Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas pour ma part ça va nickel comme d'habitude. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel LSPDI, enfin pour un nouvel épisode de LSPDI FR, pardon. Je suis sous la neige, je suis un shérif et je suis au niveau de l'autoroute du Mont Chiliad, donc juste ici les amis. On est près ici d'une ville, l'autoroute qui descend, hop, on peut arriver du coup à Los Santos par ici. Donc aujourd'hui on va faire du coup des patrouilles par ici et plus spécifiquement des fouilles de véhicules. Donc le but du jeu évidemment ça va être de fouiller les véhicules, de vérifier les véhicules suspects, voir les camions, ce qu'ils contiennent à l'intérieur et répondre aux interventions qui sont dans les parages. J'ai réalisé moi-même le checkpoint que vous voyez, alors attention c'est très dangereux d'être au bord de la route donc on va attendre que le camion passe et on va pouvoir y aller. Donc c'est moi-même qui ai réalisé ce petit checkpoint juste ici, donc avec les plots juste ici, les véhicules, les collègues. Je me suis fait des petits plaisirs, voilà, le FIB qui est en train de se moquer, eh bien, du shérif qui est en train de danser, voilà. Donc pour le petit checkpoint ça va nous permettre, eh bien, de contrôler des véhicules, donc des véhicules suspects ou des véhicules tout simplement qu'on va, eh bien, tout simplement contrôler. Voilà, je me répète beaucoup. On a la présence donc comme je vous l'avais vu du FIB, la présence de quelques militaires sur place et de policiers classiques bien évidemment. Donc là il y a aussi le SWAT aussi, bon, il n'y a pas beaucoup de personnes du SWAT mais il y en a. Donc là, par exemple, ils sont déjà en train de fouiller un véhicule ici et là-bas on a un autre véhicule qui s'est fait, un autre, voilà, un camion qui s'est fait arrêter juste là. Et donc ils sont en train de prendre en charge ceci. Donc nous, on va partir tout simplement se promener. On va prendre le véhicule, bah écoute, on va prendre celui-là. Allez, on va prendre ce véhicule-là les amis. Je vais dire à la police radio que je suis disponible pour quelconque appel. On va commencer à patrouiller tranquillement. Donc écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on se rende dans la petite ville juste là en attendant pour un petit peu contrôler. Puis on reviendra par ici pour faire des petits contrôles routiers. Voilà, donc on va s'engager, c'est parti. On a les motards de la police évidemment, vous les avez vus. Donc voilà, comme ça, on a vraiment un bon petit dispositif, donc c'est assez sympa. Et j'espère que ça vous plaît. Ok, oula, on a une poursuite avec un homme armé, ça commence déjà. Ça commence déjà. Donc je vois le véhicule là-bas. Je suis... Alors, ok, on a déjà un collègue qui est derrière moi. Ok, il va super vite, donc on le voit très très peu, mais je l'ai entrevu le véhicule. Donc c'est un véhicule armé. Donc très bien, bon, on a les motards justement disposés qui sont avec nous, donc c'est pas lui. Il est où ? Il est là-bas. C'est le sort de 4x4, je sais pas si vous l'avez vu, mais on est en train de poursuivre une sorte de 4x4. Bon, ce qui serait bien, c'est que le motard derrière arrive à rattraper. Là, il l'a pris à droite, il l'a pris à droite, c'est bon, je le vois, je le vois. Ok, donc ça peut très vite être dangereux. Donc pour le moment, on va rester juste le motard et moi. Si jamais, on va voir ce qu'on fera, si on appelle le SWAT ou pas. Ça a l'air d'être un blindé. Ouais, ça a l'air d'être un blindé. Et ouais, il est en train de griller tous les feux, il veut pas obtempérer. On s'arrête, police, bonjour ! Allez, on s'arrête ! Alors, pour le moment, il tire pas, mais il compte pas s'arrêter. Ils sont combien dans le véhicule ? Faut juste qu'on arrive à... Ok, ils sont nombreux, hein. Toutes les places sont prises, toutes les places sont prises. Ok, alors qu'est-ce qu'on fait ? Je demande si j'ai le droit de faire un pit au véhicule. Donc, est-ce que j'ai le droit de lui faire une tête à queue ? Allez, 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 répondez-moi vite. Ok, j'ai le droit, j'ai le droit, j'ai le droit. Donc, on va essayer de lui faire une tête à queue, on va voir comment ça se passe. C'est très dangereux, cette poursuite, mais on va éviter de déclarer les... Enfin, de déployer les gros moyens. Allez, tête à queue ! Yes ! Ça passe ! Police ! Oh non, 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 quel échec ! Ok, c'est parti, on engage... On engage la SWAT. C'est parti. Et je demande des roadblocks, donc des barrages routiers. On va demander des barrages routiers, en espérant qu'ils se placent au bon endroit. Ah, bah regardez, c'est le point vert sur le radar en bas à gauche. Et il a pris l'autre chemin, ils ont réussi à contourner le barrage. Bon, en tout cas, on a la SWAT qui est engagée juste derrière. Là, ils arrivent, ils sont chauds, ils sont chauds. Je vais essayer de les topper, là. Attendez, on va essayer de les prendre à revers. Ok, bon, pour le moment, ils n'ont pas encore donné de coup de feu. Ok, il est là, il est là, il est là. C'est moi qui fais le barrages routiers. Police ! Bon, autorisation de donner des coups de feu. J'ai crevé leur pneu. Ok, il tire. Il tire, il s'en fout, il s'en fout. Ok, on a déjà... En plus, on avait des collègues sur place, ça, c'est pas mal. On lâche les armes, rendez-vous ! Alors, il y en a un qui se rend. Oh, lui, il a pas une bûlité. Il y en a un qui se rend. Les autres, vous sortez du véhicule, les deux mains en l'air. Les deux mains en l'air, tu bouges pas. Eh bah, heureusement qu'on a la SWAT. Voilà, couchez-vous au sol, couchez-vous au sol. On se couche au sol. Parfait, on en a trois. On en a trois en vie, je crois. Alors, on vérifie que le dispositif est bien en place. Enfin, que tout est en sécurité, parfait. Parfait, alors lui, on va le menotter, histoire que je serve à quelque chose, un peu. Ok. Eh bah, parfait. Normalement, on a réussi. Eh bah, parfait. Donc, ils étaient bien quatre. Il y en a trois qu'on a appréhendé. Et bon, il y en a un que du coup, j'ai dû abattre, parce que sinon, c'était moi. Donc, on va se mettre contre le mur, monsieur. On va se mettre contre le mur. On va s'occuper de leur cas assez rapidement. Le SWAT est encore avec nous, normalement. Ouais, c'est bon. Le SWAT contrôle les lieux toujours avec nous. Donc, ils sont juste là. Et ça, c'est pas mal, parce que j'aurais quand même besoin d'eux au cas où. Tout peut arriver. Ah, et j'ai encore des collègues sur place, du coup. Donc, on les met contre le mur. On les met contre le mur. On va pas chercher à comprendre. On va dégager la circulation. On va appeler l'état au service, du coup. Donc, la fourrière et tout. Là, ici, on va pas chercher à comprendre. On récupère l'arme. On va juste fouiller le corps. On va pas chercher à la réanimer. On n'est pas là pour ça. Enfin, en tout cas, pas dans cette intervention. Je veux dire, c'était des assaillants, quoi. Un peu des terroristes. Donc, on va le fouiller. On récupère ce qu'il a sur lui. Parfait. Le véhicule s'est fait emmener. Il est juste là. Parfait. Et lui, on va lui appeler les coroners directement. Ok. Donc, le véhicule, il dégage. Là, il s'occupe de la circulation. Oula. Très mauvaise idée, ce que vous avez fait, monsieur. Monsieur, circulez. Non, mais... Monsieur, sortez du véhicule. Monsieur, sortez du véhicule. Non, pas vous. Vous sortez du véhicule. Qu'est-ce qu'il nous fait, lui ? Mais qu'est-ce qu'il nous fait ? Ils nous font n'importe quoi. Bon, on va les laisser se débrouiller. Moi, je suis là pour eux. C'est eux les plus dangereux. Bon, du coup, on va directement les fouiller, un par un. Pour enlever toute possession d'armes possible sur eux. Ils ont peut-être encore des pistolets ou quoi. Ok, lui, il n'avait rien. Lui, on le fouille également. La soate revient vers moi. C'est bien. Toujours pour vérifier que tout se passe bien. Ok, il avait un couteau de poche. Donc, j'ai bien fait de lui enlever. Et pour le monsieur ici, ils sentent l'alcool, visiblement. Ils n'ont pas le permis d'armes autorisées. Lui, il avait... Ok, un flashlight. Ok. Bon, bah tout ça, ça va dégager. Ça va partir au poste directement. Tout suspect in separate. Ouais, on va les emmener dans des véhicules séparés. Parce qu'ils pourraient communiquer ensemble. Et ils pourraient faire des trucs pas cools. Donc, voilà, on va appeler des collègues. La circulation est dégagée. Non, là, il y a le véhicule de police qui gêne. Attendez, on va un petit peu dégager la circulation. Mais en tout cas, on a un très bon dispositif. Et ça, ça fait plaisir. Vous avez vu, on est vraiment bien sécurisé. Je pense que là, on craint rien. Clairement, on craint rien. Je vais déplacer également mon véhicule. Ok, donc c'est bon. Il y a les collègues qui sont sur place pour récupérer les individus. On va se mettre là, dans le coin. Parfait. Le véhicule de la SWAT, je vais me permettre de déplacer également. Je vais le rapprocher. Hop. Voilà. Pas de panique, monsieur. Je ne vous ai pas volé le véhicule. Il a eu peur. Ok, donc les collègues s'occupent d'eux. Parfait. Il y a encore lui, du coup. Bah écoutez, lui, on va l'emmener directement. Vous savez quoi ? On va l'emmener nous-mêmes. Parce que le poste, il est juste à côté. Donc, on va en profiter. On va s'en occuper directement. Ça ne sert à rien de déployer plus de moyens. On en a déjà assez utilisé. Et bah franchement, c'est une très bonne intervention qui s'est super bien passée. Bon, du coup, on a eu une perte humaine. Mais du coup, c'était un assaillant. Et on a tout bien fait dans les règles de l'art. Super RP. Donc, monsieur, merci pour vous. Vous pouvez partir. Non, non, attends, attends, attends. Tu restes. Eh, pep, pep, pep. Non, non. On s'est mal compris. On s'est mal compris, monsieur. On s'est mal compris. Vous, vous restez dans le véhicule. On s'est mal compris. Tu restes dans le véhicule. Bon, juste à part cette scène-là, le reste était bien RP. Messieurs, vous avez fait du très bon boulot. Vous pouvez repartir. Je vais te dire à toi que tu peux repartir. Voilà, vous pouvez repartir tous. Normalement, tout le monde repart. Non ? D'accord, il faut que je vous dise un par un, sérieusement. Ah, voilà, c'est bon. Donc là, l'équipe repart. Ok, parfait. Donc nous, on va emmener ça au poste. C'est juste là-bas. C'est parti. Donc on a quand même un assaillant avec nous. Donc attention, ça peut être dangereux. Et on a justement les collègues juste devant qui amènent également au même endroit. Mais moi, je vais aller un peu plus vite qu'eux. Je vais les doubler. Hop, voilà. Impeccable. Donc c'est parti. Une intervention qui s'est super bien passée. Je suis grave content, franchement, de comment ça s'est passé. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez trouvé cette intervention. Franchement, c'était grave sympa. On va mettre là. Normalement, c'est ici. Perfect. Voilà, on va laisser un collègue s'en occuper. Parfait. Ça, c'est fait. Donc nous, les amis, on va retourner vers notre checkpoint. Donc sur l'autoroute. Au point de contrôle. On va pouvoir enlever les gyros. Et on est reparti. Alors, possible illégal hunting. Ah, c'est une chasse illégale. Ok, donc une chasse illégale, possiblement. C'est pas sûr, évidemment. On va y aller pour vérifier que tout se passe bien. Donc c'est quelqu'un qui nous l'a signalé qu'il y a quelqu'un... Bah, un chasseur, globalement, qui est en train d'attaquer un animal. Mais c'est peut-être illégal. Où c'est que ça se passe ? Ah, bah, c'est juste ici. Oh, non ! Bah, il l'a déjà abattu. Bah, on ne peut plus rien faire pour l'animal. Bon, on va s'occuper de ce monsieur pour voir s'il avait le droit de faire ça. Ok. Bonjour monsieur, c'est la police. Je vais vous demander votre licence du port d'armes pour la chasse. Quoi ? Une licence pas aujourd'hui. Non, non, attendez monsieur. Partez pas. Vous sortez du véhicule. Sors du véhicule, sors du véhicule. Les deux en évidence. Les deux en évidence. Voilà, couchez-vous au sol. Vous allez coopérer. Voilà, merci. Tu te laisses faire. Ok, donc le mec, tentative de fuite et tout. Alors qu'il est armé, il vient de faire de la chasse. Visiblement, c'est pas un vrai chasseur. Enfin, normalement, il n'a pas le droit, visiblement. Vu sa réaction, ça m'étonnerait qu'il ait une licence. Je ne pense pas qu'il soit autorisé à faire de la chasse. On va mener notre enquête, monsieur. On va se mettre sur le bas-côté. On va libérer la circulation. Vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Vous allez juste prendre tarif. Non, non, monsieur, vous venez avec moi. Voilà, on va se mettre juste à côté de cet animal que vous avez cruellement tué. Ce véhicule-là, on va juste le déplacer en attendant, parce que j'aimerais mener ma petite enquête. Écoutez, si je peux vous mettre tarif, on ne va pas se gêner. Par contre, visiblement, je dérange la circulation. Donc, on va juste se permettre, encore une fois, de déplacer le véhicule. On va le mettre juste ici. Comme ça, là, on ne dérange personne. Je vais enlever les gyrophares, puisque du coup, on ne dérange personne. Ok, bon, monsieur. Monsieur, monsieur, on va commencer directement par une palpation de sécurité. Je ne sais pas qui vous êtes. Je ne sais pas ce que vous avez sur vous. Donc, je préfère vérifier. C'est normal. Voilà, monsieur, merci. Vous aviez un bâton de police. Alors, comme ça, super, grosse ambiance. Alors, monsieur. Tac, 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 tac. Qu'est-ce que je peux vous poser comme question ? Oui, upon question. Est-ce que... Alors, du coup, il n'a pas le... Vous voyez, en bas à gauche, il n'a pas le port d'armes autorisé. Donc, je vais lui demander pourquoi. Pourquoi il n'a pas le permis ? Gun permit is only for rich people. Ah oui, oui. Mais vous avez une arme quand même, monsieur. Do you have weapons on your person ? Est-ce que vous avez une arme sur vous ? Bon, du coup, je l'ai fouillée, je le sais. Mais might be, I forgot. Peut-être bien, je ne sais plus. Bon, bref, il se fout de ma gueule. Très bien, bon. Il n'a pas le... Visiblement, il n'a pas le permis de chasser. Il n'a même pas le permis du port d'armes. Donc, en fait, il a tout qui est... Il n'y a rien qui est en règle. Bon, alors, attendez. C'est juste cet animal. On va s'en occuper. On va appeler... On va appeler les services adéquats. On va vite l'évacuer. Le véhicule, il est à quel nom ? Alors, attendez, on va vérifier à quel nom est ce véhicule. Pour savoir comment on va l'évacuer. Parce que lui, il va partir en taux, là. Il va s'expliquer aux collègues. Aiden Frost. Ok, donc, ce n'est pas son véhicule. Je vais faire un pet check sur le monsieur. Je ne l'ai pas encore fait. On va voir. Bonjour, monsieur. Voilà, dites-moi tout. Vous avez vu ? Ah, c'est cruel. Colin Moore. Ok, ce n'est pas lui. Pas de mandat d'arrêt. Bon, monsieur, ça part au poste directement. Hop, j'appelle les collègues. On s'occupe de vous. Ok, donc, il a pris l'animal. Parfait. Il va pouvoir repartir avec. C'est trop triste. Oh, c'est cruel. C'est cruel, ce qui se passe. Les collègues arrivent. Ils vont prendre en charge le monsieur. C'est une femme, il me semble. Ouais. Bonjour, madame. Si c'est un homme, je rigole. Ouais, c'est un homme. J'ai confondu. J'ai confondu un homme et une femme. Allez, salut. Bon, et puis le véhicule, on va l'emmener tout simplement à la fourrière. Ah, je vais fouiller le véhicule. Attendez, bonne idée. Je vais fouiller le véhicule. Voir s'il n'y a pas des trucs... Ah bah, j'ai bien fait. Il y avait des grenades et un silencieux. Eh bah, attends, qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Bon, ça part directement à la police également. Ça part directement à la police. Parfait. Et puis, nous, on va libérer la circuit. Et comme dit, on va repartir sur l'autoroute comme je l'avais prévu. C'est parti. Alors, on monte. Excusez-moi, j'ai des petits problèmes avec ma bouche. C'est incroyable. Ok. Donc, on est reparti, les amis. Eh, ça m'énerve. J'ai envie de vous faire une vidéo de plus d'une heure. Clairement, je suis accro à ce mode et au plugin et à tout ce qu'on peut faire. C'est incroyable. Ok. Donc, on est reparti. On est reparti direction l'autoroute. Allez, on va s'engager même si on a le feu rouge. C'est pas grave. Et... Et on est parti. On a plein de collègues de la police. C'est pas mal. Je pense que lui, il va retourner également au checkpoint. Donc, c'est parti. J'ai envie de le GPS, là, parce que du coup, il ne sert à rien. Et on va partir patrouiller un peu sur l'autoroute. Moi, ce que je propose, c'est qu'on fasse une petite fouille de véhicules suspects. Donc, écoutez, prochain camion qu'on contrôlera. Enfin, qu'on verra, eh bien, on le contrôlera. Les petits camions avec remorque. Quand on sera au niveau du checkpoint, évidemment. Parce que là, je ne peux rien faire. Donc, on va se mettre au dispositif. Là-bas, ce sera bien plus safe. J'imagine que les camions qu'on est en train de croiser se sont déjà fait contrôler. En théorie, ils se sont déjà fait contrôler. Ou alors, il y en a qui sont peut-être passés entre les mailles du filet. Là, il s'est passé des choses, là-bas. Je n'ai pas vu. Je ne peux pas faire demi-tour sur l'autoroute, là. Mais j'ai cru entendre des cris. Et j'ai vu des trucs bizarres, là-bas. Bon, ce n'est pas notre problème. On n'a pas vu. On n'a pas vu. Et ce véhicule-là, j'aimerais bien le fouiller. Ce camion-là, j'aimerais bien le fouiller. Mais le truc, c'est qu'il faudra faire demi-tour avec lui au niveau du dispositif. Et je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Donc, on ne va pas le faire. Bon, les prochaines fois que je ferai des checkpoints, je ferai en sorte de faire en double sens. Vous savez quoi ? Ce serait plutôt pas mal. Ok, donc le dispositif est juste ici. Ah, les véhicules, ils ont 10 spawns. Ils ont 10 spawns, ils ont 10 spawns. Bon, on va faire du coup demi-tour un peu plus loin. Je vais d'ailleurs faire respawn les véhicules. Et puis, on va se mettre en position pour faire des contrôles. Alors, attendez. Il n'y a personne derrière. Je vais me mettre sur la voie de gauche. Et juste là, tranquillement, on va faire un petit demi-tour. Pas trop risqué, quand même. Regardez, je vais m'arrêter là, sans faire peur à qui que ce soit. On attend que le véhicule passe. Et on s'engage. Voilà. C'est dangereux, mais ça va. Ça l'a fait. Parfait. Et voilà, les amis, j'ai refait spawn les véhicules. Vous les voyez juste devant. Regardez, je vais sortir mon téléphone. Je vais zoomer un petit peu. Comme ça, vous allez pouvoir voir le dispositif. Et qu'est-ce qu'il se passe là-bas ? On a un camion, du coup, qui est en train de... Je pense qu'il va essayer de ressortir. Je crois qu'il est en train de galérer. Oh, il est en train... Bon, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Je ne sais pas. Je préfère ne pas voir. Donc nous, on va contrôler un véhicule suspect. Donc on attend, on attend. Évidemment, les excès de vitesse, on va aussi les prendre. Mais on va plutôt se concentrer sur les véhicules suspects ou sur les camions, tout simplement. Les fouilles de camions, tout simplement. Donc on est en position, tranquillement. Là, on a des véhicules qui passent. Pour le moment, rien de trop anormal. Rien de trop anormal. Là, on a des gros véhicules. Ça, c'est un peu le genre de véhicule qu'on pourrait fouiller. Mais bon, ça va. Pas trop de quoi s'inquiéter. Ok, ce véhicule impeccable. Alors ce qui est bien du coup avec la neige, c'est que visiblement, les gens, ils ont l'air de faire assez attention. Vous avez vu, au niveau des vitesses, ils ne vont pas trop vite. Ils ne font pas trop les fous. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Alors, tu ne refais plus jamais ça. Il m'a fait peur. Là, on a un camion. On va pouvoir... Allez, c'est parti. On va s'occuper du police. J'ai failli me prendre le véhicule. On se met sur le bas-côté, s'il vous plaît. Voilà. Donc, je vais lui passer devant. Et puis, je vais lui dire... Oula. Arrête-toi, arrête-toi. Il y a des plots. Voilà. Et je vais lui dire, tout simplement, de me suivre. Voilà. Suivez-moi, monsieur. On va se mettre, eh bien, directement en sécurité dans le checkpoint. Hop. Parfait. Il me suit. Donc là, il ne pourra pas repartir, évidemment. Donc, c'est pour limiter les tentatives de fuite. Voilà. On va se mettre jusqu'au bout. Parfait. Non, attends. Je vais encore avancer un peu. Comme ça, il se mettra juste devant le CD passage. Voilà. Parfait. Hop. Bonjour, monsieur. On va aller voir le monsieur. Bonjour, monsieur. Comment ça va ? Sortez du véhicule. Je vais vous demander directement de me suivre. Évidemment, je ne vais pas le prendre comme un rat. C'est juste un contrôle. Je vais juste lui demander de s'évacuer, enfin, de libérer la voie pour ne pas se mettre en danger. Je veux dire, on est à côté de l'autoroute, donc mettons-nous quand même en zone sécurisée. Voilà. Bonjour, monsieur. Vos papiers d'identité, s'il vous plaît. Merci, monsieur. Alors, Max Anderson. Enchanté. Moi, c'est agent colo. Je m'occupe de vous aujourd'hui. Vous êtes en belle chemise. Max Anderson. Ok. Eh bien, vous n'avez pas de permis. Votre permis a été suspendu. C'est une blague. Eh bien, franchement, la bonne pioche, quoi. La bonne pioche. La bonne pioche, pardon, monsieur. Alors, vous savez que c'est interdit de conduire sans... Alors, do you know de registre... Voilà. Vous savez que votre... Vous n'avez pas de permis ? Je suis désolé, j'ai oublié. Ouais. C'est ça, ouais. On va vérifier le véhicule maintenant, parce qu'à la base, j'étais là pour... Mais monsieur, vous savez que c'est interdit de conduire sans permis, hein ? Vous le savez, j'espère ? Bon. On va faire un petit plate-check pour ce véhicule. Voilà. Est-ce que c'est bien le sien ? Ehud Barak. Ah, ce n'est pas son véhicule. Alors, ça doit être, du coup, au nom de son patron, j'imagine. Je vais lui demander s'il n'a pas quelque chose d'illégal dans le véhicule, évidemment, avant de fouiller, parce qu'on n'a pas le droit de fouiller comme ça. Est-ce que vous avez d'ailleurs quelque chose d'illégal sur vous ? Vous n'avez pas le droit de me toucher. Oh là, il veut me provoquer, il veut me provoquer. Mais il a raison, je n'ai pas le droit de le toucher, là, comme ça, pour aucune raison. Vehicle question. Ah, je vais demander s'il lui appartient le véhicule, pour voir sa réponse. Évidemment, pourquoi vous me posez la question ? Bah, peut-être parce qu'il n'est pas à votre nom. Ok, le monsieur se fout de ma gueule. Je voulais lui demander s'il n'avait pas des trucs illégals dans le véhicule, mais je ne peux pas lui demander, du coup. Bon, je vais fouiller son véhicule. Monsieur, ça va être un petit contrôle du véhicule, si ça ne vous dérange pas. Ça, j'ai le droit de le faire. Hop ! Non, je ne peux pas. Alors, attendez, il faut juste que je me mette là, et je pense que là, ça marchera. Hop ! Voilà, on va fouiller l'arrière, le devant, partout. Et on trouve un violon, parfait. Ah, des munitions d'armes, quand même. Plein de téléphones. Bon, ça, c'est possible, du coup. C'est peut-être le transport, tout simplement, du camion. Et, euh, Locked Briefcase. Donc, euh, des... Comment ça s'appelle ? Des valises qui sont fermées, quoi, globalement. Ok, bon, bah, normalement, ça va. LoggerLite, c'est quoi, comme camion de transport, ça ? Parce que, du coup, pour les téléphones, ok. Mais pour les boîtes de munitions, je ne suis pas sûr que ce soit normal qu'il ait ça. Bon, monsieur, est-ce qu'on le laisse repartir ou pas ? Bah non, il n'a pas son permis, il n'avait pas son permis. Monsieur, vous n'avez pas le droit, le permis, c'est interdit. Alors, tant qu'on y est, monsieur, est-ce que vous avez, euh... Est-ce que vous avez bu ? Non. Je n'ai rien à boire. Je n'avais rien à boire, c'est bizarre, ça. Bon, monsieur, on va faire un petit test d'alcoolémie. Alors, si ça vous ne dérange pas, c'est un contrôle de routine. Soufflez, 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 soufflez. Jusqu'au bip. Parfait. Et il est négatif, il n'a rien bu du tout. Parfait, ok. Bon, tout est en règle, à part qu'il n'a pas le permis et qu'à l'intérieur, il y a peut-être des choses dont on peut se poser des questions. Mais voilà, à part ça, c'est pas grave. Par contre, ouais, du coup, conduire sans permis, c'est interdit. Donc, monsieur, on va partir sur une amende. Je vais vous la faire tout de suite. On va faire l'amende. Alors, attends, comment je fais pour mettre une amende ? Je ne sais plus comment on fait. Non, je ne veux pas me cacher. Putain, eh, attendez, je ne sais plus comment on fait. Bon, tant pis, je vais faire... Marion, je peux faire... Mais non, je ne veux pas l'arrêter. En fait, je ne veux pas l'arrêter, je veux lui mettre une amende. Ça ne marche pas. Alors qu'avant, ça marchait. Pardon. Alors, attendez, je suis dans une galère. Eh bien. Je ne peux même pas lui mettre d'amende. Bon, je ne peux pas lui mettre d'amende, visiblement. Parce que du coup, j'aimerais le faire repartir en taxi. Mais d'abord, il faut lui mettre une amende, quand même. Parce que du coup, il roule... Ah, bah, je ne peux pas. Je ne peux pas lui mettre d'amende. Eh bien, monsieur, je vais devoir vous arrêter, alors. Je n'ai pas d'autre choix. Je ne peux même pas vous mettre d'amende. Ouais, je ne peux pas vous mettre d'amende. Donc, temporairement, les amis... Voilà, les mains dans le dos. Je vais vous passer les menottes. Mais ne vous inquiétez pas. C'est juste pour des questions de sécurité. Les collègues vont s'occuper de vous. Le véhicule, il sera à la fourrière. Je vais appeler tout de suite la fourrière. Vous pourrez venir le rechercher. Puis, vous aurez une amende. Mais ça, vous en occuperez avec les collègues. Parce que du coup, je ne peux pas vous donner l'amende tout de suite. Donc, voilà. Vous allez vous en occuper avec les collègues. Hop, donc je vous appelle les collègues, évidemment. Normalement, c'est bon. Normalement, j'appelle les collègues. Ok, alors la dépanneuse qui nous fait n'importe quoi. C'est bon. Elle l'a prise. Et le collègue, je ne l'ai pas appelé. Hop, police transport. Voilà. Gardez les mains dans le dos, monsieur. Donc, les collègues, ils arrivent aussi. On est bon. C'est parfait. Tout rentre dans l'ordre. Parfait. Les collègues, ils arrivent. Super. Bon, enfin, voilà. Moi, je suis quand même bien content de ce petit checkpoint que j'ai fait. J'en ai trouvé d'autres sur Internet, d'ailleurs. Du coup, évidemment, quand je les utiliserai, je donnerai les crédits, évidemment. C'est logique. Mais je suis assez content, voilà. Je trouve ça assez amusant à faire. C'est un peu long à faire, mais c'est amusant. Du coup, voilà. Il y a des petits easter eggs aussi. Allez, on n'a rien vu. Bon, on va repartir en patrouille. On va repartir en patrouille. Je vais prendre mon petit véhicule. Le collègue. Ah bah, ça y est, je peux enfin mettre des amendes. Bon, bah, tant pis. Trop tard. Il l'embarque. Il s'en occupera. Je ne sais pas comment j'ai fait. Parce que là, je ne peux plus mettre d'amende. Bon, c'est bizarre. Allez, c'est parti. On reprend la patrouille. En attente d'une prochaine intervention. Je vais juste attendre avant de m'engager, évidemment. Ça va de soi. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Donc, de retour un petit peu vers la ville. Ça va être la dernière intervention, les amis, du coup. Oh, vous voyez le groupe de motards, là ? Ça me tenterait bien de les contrôler. En vrai de vrai, ça me tenterait bien de les contrôler. Mais je pense que je ne peux qu'en contrôler un seul. Et ça, c'est con. Ça, c'est con que je ne peux en contrôler qu'un seul. Mais j'aimerais bien les contrôler. Genre, comme dans la vraie vie. Aux Etats-Unis, les groupes de motards, ils sont... Ils sont dans le viseur des policiers. Alors, attendez, je vais mettre les gyrofards. Comme ça, ils s'arrêtent. Et je vais me mettre devant. Voilà. Et je vais leur demander un par un de descendre du véhicule. Descendez du véhicule, monsieur. Bonjour, on descend du véhicule. Voilà, merci. Et puis du coup, on va se mettre sur le bas-côté. On va se mettre sur le bas-côté tous ensemble, les amis. Hop. Voilà, suivez-moi. On va évacuer la circulation, ne vous inquiétez pas. C'est très dangereux, mais c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour pouvoir tous les contrôler. Parce que sinon, ça aurait été un peu compliqué. Oh là, monsieur, pareil, vous venez. On se met sur le côté. Voilà, parfait. Hop, ne bougez pas. Les véhicules de moto, on va les laisser. Je vais juste du coup signaler la présence avec le véhicule. Alors, regardez, je vais mettre juste là. Voilà, pour sécuriser les lieux. Et là, normalement, les véhicules, ils seront intelligents et ils vont doubler et ils feront attention. Vous pouvez circuler, monsieur. Allez, circuler. Pourquoi ils ne circulent pas ? Ça y est, ils circulent. Voilà, normalement, ils vont être assez intelligents et ils vont doubler. Ouais, c'est bon, ils sont intelligents. Parfait. Bon, ce n'est pas le plus safe que j'ai fait. Bonjour, messieurs. Vos papiers d'identité, s'il vous plaît. Vous faites une petite sortie de groupe, c'est ça ? Une petite sortie à trois, c'est sympa. Un petit pet de chèque pour Iggy Williams. Vous aussi, monsieur, j'aimerais bien vos papiers d'identité, s'il vous plaît. Ok, licence valide, pas de mandat d'arrêt. Bonjour, monsieur. Garcia Rivera, très bien. Alors, ce n'est pas un pet de chèque que je voulais faire, c'était un pet de chèque. Voilà, Garcia Rivera, bonjour. Parfait. Vos papiers d'identité aussi, s'il vous plaît. Pas de mandat d'arrêt. Bon, ils sont clean, les deux, là, c'est pas mal. Jackson Normand. Jackson Normand, bonjour, monsieur. J'espère que vous allez bien. Vous avez des belles motos, en tout cas. Ok, ben, ils n'ont rien à se reprocher. C'était juste un petit contrôle de routine, je me sens un peu con, parce que je n'ai rien à leur demander. Bah, si, les tests d'alcoolémie. Alors, monsieur, petite question, est-ce que vous avez bu avant de partir, peut-être, entre potes ? L'alcool n'est pas bon pour ma santé. D'accord, on va vérifier ça, monsieur. On va faire un petit test d'alcoolémie. Ça ne vous dérange pas, je vais vous demander de souffler dans le ballon, s'il vous plaît. Soufflez, 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 soufflez. Faites-vous plaisir. Soufflez jusqu'à en crever. Vous êtes négatif, très bien, monsieur. À vous, à vous, à vous, monsieur. Est-ce que vous avez bu ? Non. Ah, toi, je te crois un peu moins. On va faire un petit test d'alcoolémie également. C'est pareil pour tout le monde, hein. Attention, hein. Soufflez, 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 soufflez. Parfait, monsieur, merci. Vous êtes négatif, c'est très bien. Excusez-moi de ne pas vous avoir cru. Et vous, monsieur ? Non, alors, je vous ai déjà demandé vos papiers. Excusez-moi, c'est gentil de me les redonner. C'était juste pour être sûr. Non, voilà, est-ce que vous avez bu ? Je suis sobre depuis six mois. Ah, bah, félicitations à vous, monsieur. On va quand même, du coup, vérifier ça. Puis comme ça, on pourra applaudir. Allez, monsieur, soufflez, 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 soufflez. Voilà, parfait, merci. Eh bah, c'est super. C'est super. Eh, ils sont clean. J'ai rien à leur dire, messieurs. Bah, je vous souhaite une bonne journée, une bonne balade. Vous n'avez pas trop froid comme ça, sous la neige, en plein hiver, avec les... Bah, c'est en manche, quoi, en fait. Vous êtes un peu fou. Eh bah, vous pouvez repartir avec votre véhicule. Je ne vais même pas contrôler les véhicules. Je pense que c'est l'heure. Ça se voit que c'est des vrais motards. Hop, voilà. Vous pouvez repartir, monsieur. Bonne journée. Faites attention sur la route, évidemment, ça glisse. Faites très attention. Hop, voilà, repartez. Bonne journée. Bonne journée, messieurs. Je vais juste assurer votre sécurité. Voilà, hop. Parfait. Je vais rester ici pour assurer leur sécurité. Ils vont se rejoindre. Bah, voilà, c'est sympa. Franchement, un petit contrôle qui s'est bien passé. Les mecs n'avaient rien à se reprocher. Enfin, c'est grave réaliste. C'est super RP. Enfin, c'est fantastique. Ça s'est bien passé. Bah, voilà, les amis. C'est là-dessus qu'on va s'en arrêter là. J'espère que cet épisode vous aura plu, que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pouce bleu. Et puis rendez-vous très vite pour de prochaines vidéos. C'était Mkolo. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.